Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le lundi 24 septembre, je vlogue tard comme je fais souvent en ce moment parce qu'il n'y a rien de spécial qui se passe durant mes journées, aujourd'hui en plus il faisait mauvais temps donc avec bébé on n'est pas sorti, on est resté à l'intérieur, ça y est on a un temps d'automne, on a 10 degrés de moins que les autres jours, que les jours précédents, on est tombé à 20 degrés, un peu plus de 20 degrés à peine, donc voilà on a eu, aujourd'hui il y a eu une alternance entre beau temps et petite mini tempête, heureusement la plante a tenu le coup, elle n'est pas de nouveau tombée, voilà sinon je vais vous montrer ce qu'on a trouvé à la petite brocante, c'était quand ? c'était hier matin, je vous ai montré vite fait dans le sac le petit jouet de Théo, je vais vous le montrer mieux que ça, voilà c'est un tracteur, voilà qui fait du bruit, voilà, donc c'est un petit tracteur qu'on a trouvé, Théo jouait avec le même chez Jérémy, et donc sur la brocante on a eu la chance de tomber sur celui-ci, et là il a des petits animaux, donc voilà il y a un numéro sur chaque animal, laisse moi faire Théo, et quand on met l'animal à la casse blu, voilà, là il y a le bruit du cheval, et Théo il me met tout partout, tout en l'air, là il y a la vache, ici on doit avoir le mouton, voilà, mais monsieur Théo en ce moment il jette tout de partout, donc c'est un vrai chantier dans la maison, c'est juste terrible. Qui rentre ? Olé ! Qui c'est qui rentre ? On reconnait le bruit du radar de recul qui est trop bizarre. Pas surprise, le camion est rentré sans la remorque, donc à mon avis il a dû avoir un contre-temps, je ne sais pas lequel, je pense que c'est dû sûrement aux intempéries. Lui Théo avait trois tours de camion pour transporter une grue dans Chambéry, et comme il y avait trop de vent, je ne sais pas s'ils ont pu monter la grue, je n'ai pas eu de nouvelles depuis le début d'après-midi, donc on verra ce qu'il nous dira. Pour l'heure avec des petits restes de saucisses, une pâte feuilletée, voilà, je fais des petites bouchées, bon ben c'est sûr je les forme à l'arrache, mais voilà, je n'ai pas le temps, c'est un peu le rush pour ce soir, donc ça servira pour l'apéritif. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le mardi 25 septembre et aujourd'hui petit Théo, je ne sais pas où il est, il est par là, voilà petit Théo a 16 mois, ça y est, il n'est pas avare de bêtises, il n'est pas avare de mini caprices, si on peut appeler ça des caprices à un an, un an et demi, il n'est pas avare de cascade non plus et voilà, Théo a 16 mois, c'est fou comme le temps passe vite, oui j'ai dit qu'il avait fait ses derniers vaccins de la série, il pèse 12 kilos, il a 12 petites dents, bref tout va bien, tout va pour le mieux pour petit Théo. Je suis en train de finir mon petit café, il faut que je finisse de ranger un peu de linge et ici j'ai un petit loulou qui vient de finir son bib normalement, il est où le bib ? Il est où le bib ? Tu l'as mis où ? Ah c'est bien, je l'ai trouvé, hop là, voilà, ça tout de suite au lavage, je ne sais pas si je vous ai montré mais pendant le week-end là, le chat il l'a bien griffé, il ne l'a pas loupé Et en fait je pensais que le chat l'avait griffé sur le dessus de la main et en fait c'est sur le dessous Je ne sais pas si on va bien voir mais voilà, donc bébé était en train de caresser le chat et puis tout d'un coup voilà, Timmy s'est énervé parce qu'il n'a plus supporté les caresses Et d'un coup il a donné deux coups de pâte sur bébé, pourtant il y a Thibaut qui était à côté mais bon il n'a pas réagi suffisamment vite Et voilà, donc première griffure du chat Ouais, coucou, petit peu de coucou, tchao tchao Bref, pour l'heure, vu que Timmy est par là, il faut que je surveille les deux en même temps que je vais plier les draps et ranger ma table à repasser Tiens, si tu veux sortir Timmy Il veut sortir ? Non seulement il ne veut pas sortir mais en plus voilà, il cherche Théo hein Tu cherches le chat hein Bon Bref, il y a toujours quelqu'un à surveiller quand c'est pas le chat qui ne va pas dans les pièces Parce qu'il n'a pas le droit d'aller dans les chambres, il sème des poils de partout et on a les garçons qui sont super allergiques Caroline elle n'a jamais été chez l'allergologue mais je doute qu'elle soit allergique aussi Donc Timmy est interdit d'aller dans les pièces mais là il va aller manger à sa petite gamelle là-bas C'est parti ! 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 septembre. Nous sommes l'après-midi. J'ai petit Théo qui s'est réveillé de sa sieste, qui a pris son goûter, qui est en pleine forme et qui est en train de me faire des bêtises à droite à gauche. Hein, Loulou ? Ouais. Bref, il n'est pas loin, comme vous l'avez vu. C'est un petit cascadeur en même temps. Aujourd'hui, il ne se passe rien de spécial chez nous, à part que monsieur est en train de faire ses cascades habituelles. Bon, voilà, petit père, il s'est glissé sur le canapé, mais ça ne va pas durer bien longtemps. Il va brasser, brasser ou au bout de deux minutes, il va vouloir redescendre ou alors il va nous faire une super cascade. Bref. Ah, donc, je suis venue ici pour vous dire que si je ne suis pas présente sur les commentaires de vos vidéos, c'est normal. Je n'ai pas le temps de... J'ai le temps d'envisionner certaines, mais pas de tout commenter et sur ma propre chaîne, franchement, honnêtement, je n'ai pas envie, je n'ai plus autant l'envie de poursuivre les vidéos, tout simplement parce qu'en ce moment, ce n'est pas terrible. Dans ma tête, c'est un peu la dépression. Voilà, donc, Thibaut est dépressif et il a réussi à... Il a réussi à... Il a réussi à... A voir... A voir mes nerfs. Pas complètement, mais... Voilà. C'est très, très pesant. Il y a une ambiance très, très pesante dans la maison. Surtout quand les enfants ne sont pas là. Quand ils sont là, chacun fait comme il peut pour être un peu joyeux. Mais voilà, entre nous, ce n'est plus ça. On a fêté nos 50 vies communes il y a trois jours et je peux vous dire que ça ne nous a pas marqués. On est sortis au restaurant mais sans plus. On n'a pas beaucoup discuté au même fils café. On a fait deux, trois sorties mais c'était sans plus. Enfin, voilà. On sort pour sortir, pour essayer de changer d'air. Mais moi, c'est l'air d'ici qui est très, très pesant. Il faut savoir qu'on habite dans une impasse. On est les premiers dans l'impasse. On est la première maison de l'impasse. Et tout au long, il y a le frère de Thibaut, les parents de Thibaut, après c'est des voisins et après c'est des cousins. Et personne ne se parle, personne ne peut s'entendre sauf nous et les voisins qui n'ont rien du tout à voir avec la famille de Thibaut. Mais sinon, c'est catastrophe. Et voilà, ça fait cinq ans que je vis ici. Ça fait deux ans que c'est une ambiance pesante avec le voisinage. Soit quand on se voit, il y a des attitudes de leur part qui sont pesantes. des attitudes ou des gestes. Et quand on ne se voit pas, c'est Thibaut qui est empathie. Voilà, donc il est en dépression et sa dépression ne s'arrange pas et sa dépression ne m'arrange pas non plus. Je n'ai pas envie de plonger complètement. Donc voilà, on est à un point aujourd'hui. Enfin, je suis à un point aujourd'hui où je me demande si je vais continuer comme ça. J'ai fait beaucoup, beaucoup de concessions pour venir habiter ici. Je me suis éloignée géographiquement des enfants. Donc avant, je pouvais les voir tous les week-ends. Maintenant, c'est un week-end sur deux. Ça, c'est une première concession. La deuxième concession, c'est que j'ai accepté un travail dans une maison de retraite. Voilà, qui fait qu'avec les collègues et tout ça, on est amené à côtoyer la maladie, la mort et tout ça. J'aime bien aider les gens. Le côté service, aide à la personne me plaît beaucoup. Mais c'est le côté, voilà, le côté mouvoir, entre guillemets, qui me gêne beaucoup. Et voilà, je suis en CDI dans cette maison de retraite. Et c'est vrai que, voilà, je ne me vois pas honnêtement lâcher un CDI parce que c'est tellement rare d'en avoir maintenant que, voilà, on ne peut pas se permettre de le lâcher comme ça. Mais, voilà, c'est un boulot où je ne me sens pas spécialement bien. Heureusement qu'il y a des collègues et, voilà, il y a des collègues qui sont super compréhensives et qui sont là pour discuter quand ça ne va pas parce que j'ai eu vraiment, vraiment des coups durs. Mais, franchement, c'est un travail, voilà, je suis contente de reprendre dans un mois. Mais ça m'effraye parce que je ne sais pas si je serai aussi efficace. Certainement pas. Après un an et demi d'arrêt. Je ne sais pas si j'aurai les nerfs aussi solides que les fois où je travaillais avant Théo. Et, voilà, il y a plein de choses en ce moment qui sont en train de titiller mes nerfs. Ensuite, il y a le fait que, voilà, les garçons doivent chercher des stages pour leur école. Bon, ben, Alexandre, il a déjà, normalement, il a déjà un stage tout trouvé du côté de Meugev, donc, sur le lieu d'habitation de son père. et Gabrielle souhaiterait faire un stage sur Chambéry. Et, voilà, sauf que Gabrielle, je ne le vois pas avant un certain temps. Donc, ce week-end, il ne sera pas là puisqu'il sera avec son ami et avec une amie qui part trois mois. Donc, je lui dis, ben, profite-en. De toute façon, moi, je serai toujours là. Je ne t'abandonnerai pas. Donc, voilà, profite de ton ami et puis, voilà. Le week-end suivant, normalement, il est avec son père. Le week-end d'après, il est avec les GSP. Il y a des manœuvres ou je ne sais pas quoi. Bref, Gabrielle, je risque de ne pas le voir avant un moment et pour trouver un stage sur Chambéry, ça risque d'être compliqué. N'est-ce pas, Théo, qui discute ? Ensuite, ce qui me titille, ben, c'est que petit bonhomme, il n'a toujours pas... j'ai toujours trouvé personne pour le garder. Donc, là, j'ai contacté l'assistante sociale du boulot, mais, voilà, pas de solution pour l'instant. Et, mais qu'est-ce qui me titille encore ? Il y a des papiers qui me stressent. Il y a la taxe. Il y a des taxes qui nous tombent dessus et je ne sais pas comment on va les payer. Enfin, voilà. Plein de petites choses qui font qu'en ce moment, ce n'est pas terrible. Donc, je ne sais pas si je ferais des vlogs quotidiens. Je ferais certainement des vlogs sur 2-3 jours comme ça, comme je suis en train de faire actuellement parce que je n'ai pas beaucoup de contenu. Et, éventuellement, s'il y a des belles sorties ou de belles manifestations par ici, je pense que je prendrai la caméra. Mais sinon, en dehors de ça, je ne risque pas d'être aussi présente qu'avant. Voilà. De Thibaut, je pourrais dire qu'on s'est beaucoup éloigné ces derniers mois. Peut-être, on s'est beaucoup éloigné ces deux dernières années du fait des nombreuses disputes dans sa famille. Bon, c'est vrai qu'il n'a rien demandé. Comme on dit, on ne choisit pas sa famille. Voilà. Des disputes pour rien, des disputes qui ont éclaté pour rien, des paroles que sa mère et son frère lui ont dit qui sont vraiment très blessantes qui ont fait que ça a entamé son moral. c'est pourquoi il est en dépression. D'ailleurs, petit père, là, vous voyez, comme on dit, les enfants sont des éponges donc il absorbe tout et c'est vraiment pas terrible. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je n'ai pas envie de continuer cette histoire. je dirais que les torts sont 50-50 donc Thibaut est ce qu'il est et comme il dit il ne changera pas. Il essaye de faire des efforts mais voilà c'est seulement au bout de 5 ans qu'il accepte de faire quelques efforts sur lui-même mais voilà moi je suis à un point où nerveusement je suis fatiguée. Théo, lui, il est au milieu d'écrits parce que voilà au mois de juillet et au mois d'août ça a pas mal crié à la maison c'est vrai on ne montre pas toujours on ne montre pas toujours les points négatifs mais il faut savoir qu'il y en a beaucoup et donc là je suis à un point de fatigue qui fait que voilà j'ai envie de me poser de me retrouver et de me retrouver loin de cette impasse loin de cette maison loin de cette famille et de retrouver mes enfants voilà parce que de retrouver Alexandre surtout parce que du fait qu'il ne s'entende pas avec Thibaut c'est très pesant je pensais que ça pourrait passer mais non ça ne s'arrange pas donc voilà j'arrive à un point où je me pose la question qu'est-ce que je vais faire les prochains mois pour vous dire je ne suis même pas sûre que Noël on va le passer on va le passer ensemble je ne sais pas où je serai à Noël je serai au boulot ça c'est sûr mais voilà je ne sais pas je ne sais pas où je serai voilà ma mentalité d'aujourd'hui il y a un petit qui me pousse là vas-y pousse tout le monde voilà sinon au niveau au niveau sentiment je suis à un point où voilà Thibaut lui il est toute la journée en camion il rentre le soir il est crevé des fois il est de mauvais poil parce qu'il a passé une mauvaise journée voilà que du négatif donc ce qui fait que au niveau sentiment il arrive à ne plus me manquer et ça je trouve ça vraiment terrible et ça fait plusieurs mois qu'on fait lit à part donc Thibaut lui il dort ici là sur le canapé et moi je dors dans la chambre donc voilà et même ça il ne me manque pas donc je pense que là je suis arrivée à un point de non-retour hier soir on a parlé d'aller voir une conseillère conjugale mais honnêtement ça sert à quoi sachant qu'il m'a menti sachant qu'il a été de mauvaise foi qu'il a fait de vilaines plaisanteries à Alexandre je ne vous raconterai pas lesquelles tellement c'est mauvais quoi voilà je pense que je suis arrivée à un point de non-retour et voilà j'ai vraiment le sentiment que ma vie n'est pas ici n'est pas sur Apremont je ne me vois pas je ne me vois pas me faire enterrer ici plus tard même si c'est le fief de Théo c'est n'est le prélamouche petit père bref voilà donc si vous ne me voyez pas sur la chaîne c'est que je suis en plein questionnement c'est pas que je vous boude mais je suis en plein questionnement en pleine recherche de moi-même pour me retrouver et pour revenir en meilleure forme bon bref sur ce on va partir sur un sujet plus léger et puis on va partir en balade avec bébé t'as vu qu'est-ce qu'il mange des bêtises ouais ça fait plaisir de sortir un petit loulou t'es fatigué un petit loulou ouais allez on continue la balade et oui aujourd'hui j'ai retrouvé une petite balle elle est toute belle en plus voilà je ne sais pas comment il a fait il a réussi à avoir la main sur la cueillette du jour voilà ils m'ont fait un jeu de billes non mais filou non mais filou c'est bon là et lui il va aller à ses croquettes il 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 Sous-titrage ST' 501